salut à toutes et à tous c'est the full fishing et nous voilà pour une nouvelle vidéo tutoriel sur les écureuils donc c'est ça donc ça sur une nouvelle gamme d'écureuils donc en tout de ici à ici ça fait à peu près 24 cm et voilà donc je vous montre là là bien sûr on peut écarter et le remettre et bah je vais vous apprendre à réaliser ça donc moi il sera que en rouge parce que j'ai décidé de que le mettre en rouge donc pour cela vous aurez besoin de fil électrique donc je crois que mon père a dit 2,5 trucs comme ça de fil électrique moi j'ai pris rouge d'un crayon donc couper à peu près pour 8 cm donc ce truc fait à 8 cm donc vous aurez besoin de ça ça de scotch rouge moi j'ai pris du rouge et d'une pince coupante voilà alors pour cela on va on va tout d'abord réaliser ça cette partie là donc pour cela nous nous allons mesurer vite fait les trucs ça fait 4 cm nous nous allons couper des longueurs de 4 cm faire une petite marque voilà on va couper des bouts de 4 cm voilà on a déjà deux bouts de 4 cm puis on va les mettre sur les crayons on va disposer ça comme ça on va prendre du scotch et voilà là tu vas attendre que je coupe le bout voilà puis une fois que vous allez le bout vous allez prendre le crayon et ajouter le fil électrique puis après vous allez faire ça jusqu'à que ça soit à peu près bien mis voilà voilà pour le coupé voilà pour le coupé voilà ça a déjà un bout prenez l'autre bout du fil et vous faites la même chose mettez à peu près de manière à ce que ce soit de la même taille non c'est pas grave vous pourrez le couper je veux dire après vous pourrez de nouveau couper voilà voilà donc là vous aurez ça voilà puis après vous pouvez découper comme ça ils sont de même longueur voilà on va faire cette partie là et toutes celles là on va les rassembler on va les entrelacer voilà on va les remettre voilà puis ils nous avons déjà ça maintenant nous allons faire cette partie là et toutes celles on va déballer à peu près 25 centimètres on va déballer à peu près 25 centimètres voilà 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 donc là c'est pas obligé j'ai pris j'ai pris à peu près plus de 30 centimètres je vais quand même un petit peu mettre moins et ça voilà nous avons une longueur c'est du coup nous allons faire déjà cette boucle là donc ça n'y a rien de plus simple vous voyez vous faites la boucle c'est toujours pas ce qu'il y a de compliqué après vous mettez un petit peu comme ça puis après vous le ramenez là comme ça 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 force un petit peu du coup c'est plus difficile à enlever voilà voilà et puis vous avez vous avez juste à le raccorder sur sur le crayon pour ça même technique il ne va pas se compliquer la vie voilà donc vous mettez un bout de scotch là je conseille de le faire dépasser comme ça vous pouvez remettre une petite deuxième couche de scotch et vous faites comme avant vous roulez bref vous mettez le scotch comme ceci vous le serrez bien comme ça vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de jeu en gros il ne bougera pas trop voilà puis vous refaites la même chose sur le bout qui reste voilà recoupé donc là vous avez après ça voilà là vous verrez mieux voilà c'est bon puis là ce qu'il vous reste à faire c'est peut-être juste donc là vous avez juste après à le recourber et voilà par exemple moi j'ai fait la petite faute que le bâton il passe là et normalement il devrait passer derrière c'est c'est mieux quand il passe derrière comme ça vous avez ça comme ça et là moi c'est tout droit alors que là c'est un petit peu pas droit mais de toute façon ça c'est pas grave et bah maintenant il ne manque plus que mettre la ficelle donc l'accrocher là et le tour est joué je vous dis bye pour une prochaine vidéo et mettez un petit j'aime ou un commentaire ou je sais pas allez salut ciao ciao ciao